Depuis la crise sanitaire, c'est 9 actifs sur 10 qui ont déjà pensé tout simplement à se reconvertir. Et sur ce nombre, entre 30 et 50% hésitent encore à franchir réellement le cap. Mais c'est énorme. Dès qu'on y pense, ça veut dire qu'il y a une envie, il y a un désir. Et toute reconversion professionnelle part de toute façon d'un désir. AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre santé. On s'occupe de votre santé tous les matins entre 9h et 10h sur Beurre FM. Et alors aujourd'hui, on va vous parler de la santé au travail. D'une certaine façon, on va s'occuper de votre quotidien, de salarié ou pas. J'ai invité Laurence Bourgeois. Bienvenue sur Beurre FM. Bonjour Philippe. Vous êtes spécialiste des ressources humaines dans une première vie, tendance, bien-être au travail. Tout à fait. Qui se développe depuis quelques années. Et vous avez créé Ebelome Conseil. Alors qu'est-ce que c'est un acronyme ? Ça veut dire quoi Ebelome Conseil ? Alors Ebelome, c'est le nom d'un champignon. Un champignon qui est... Les champignons sont une passion pour moi, Philippe. Et effectivement, j'ai créé ma propre structure après plus de 20 ans, passé dans les directions des ressources humaines. Alors, quand vous dites champignons, ce sont les champignons qu'on mange ou les thérapeutiques ? Les champignons qu'on mange. Je pars en forêt et voilà, je suis incollable sur les différentes espèces. Bon, alors on parlera très peu de champignons. On fera une émission spéciale sur les champignons plus tard. Alors, vous avez pour ADN vous de replacer le plaisir au cœur de la relation au travail. Et vous accompagnez aujourd'hui celles et ceux qui veulent se reconvertir professionnellement, qu'ils soient chômeurs ou pas, qu'ils veuillent changer de métier ou entreprendre. Il y en a de plus en plus. Voilà. Et vous publiez, se reconvertir, trouver sa voie professionnelle pour les nuls. C'est chez First et la version de poche vient de sortir, donc ça coûte très peu cher. Et c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'informations. Pour ceux qui veulent se reconvertir, alors ça c'est la résolution de début d'année. On le voit, de plus en plus de gens aujourd'hui disent qu'ils veulent changer de travail. Il y a beaucoup de chiffres qui sont tombés. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme chiffre ? Alors les chiffres depuis la crise sanitaire, j'aurais envie de dire qu'il y a donné des ailes à plus d'un. C'est 9 Français sur 10 aujourd'hui, 9 actifs, pardon, sur 10, qui ont déjà pensé tout simplement à se reconvertir. Et sur ce nombre, en fait, entre 30 et 50% hésitent encore à franchir réellement le cap. Mais c'est énorme. Oui, ça veut dire que les gens déjà y pensent. Voilà, et c'est vraiment déjà un très bon point parce que dès qu'on y pense, ça veut dire qu'il y a une envie, il y a un désir et toute reconversion professionnelle part de toute façon d'un désir. Sans désir et sans... il n'y a pas de motivation et donc il y a incapacité de changement. Alors les gens en avaient envie avant, la crise du Covid est passée par là, avec effectivement les différents enfermements et le télétravail. Alors vous, sur le télétravail, vous êtes quand même un peu réservé. Ben écoutez, le télétravail a ses avantages et ses inconvénients. Bien entendu, chacun voit midi à sa porte en termes de télétravail. Ce qui est sûr, puisqu'on est aujourd'hui ensemble pour évoquer le thème de la reconversion, c'est que le télétravail a permis des moments d'introspection, j'ai l'impression, chez les Français aujourd'hui, et de questionnement. Et le questionnement pour moi est la phase vraiment préalable à tout changement professionnel. Mais sur le télétravail, vous dites que c'est un peu le miroir aux alouettes. Oui, c'est un peu le miroir aux alouettes. C'est-à-dire que, bon, voilà, on a l'impression qu'on est davantage libre. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, puisque j'interviens aussi auprès de Direction des Ressources Humaines, c'est que le télétravail peut aussi donner l'impression pour les personnes d'un jour sans fin. Voilà, et donc toutes les questions de bien-être au travail gravitent aujourd'hui autour de ce nouveau mode de fonctionnement. Alors, les gens ont aussi expérimenté que même quand on leur disait que ce n'était pas possible, que c'était possible de travailler chez soi. Donc ça, ils s'en sont rendus compte. Mais voilà, ils se rendent compte que finalement, ils pensaient peut-être travailler moins, parce qu'il n'y avait pas la question des transports et tout ce qui était lié au déplacement. Mais ils se retrouvent à travailler plus. Parfois, ils se retrouvent effectivement à travailler plus. Ils se retrouvent à travailler isolés. Donc le lien social est extrêmement important. On travaille beaucoup aujourd'hui sur ce lien et comment le maintenir aujourd'hui avec ces nouveaux modes de travail et cette relation de travail qui, quelque part, s'est effritée. Voilà, donc effectivement, ce n'est pas tout bénef et en tout cas pour tout le monde. Alors, certains veulent changer de travail pour changer de vie. Et quand on veut changer de travail pour changer de vie, qu'est-ce qu'il y a derrière cette volonté ? Alors effectivement, je crois qu'il ne faut pas voir la reconversion professionnelle comme une solution à tout. Parfois, on change de travail tout simplement parce qu'on a un envie de changement tout court dans une vie de façon générale. Et pour moi, du coup, la priorité devient le questionnement du pourquoi je veux changer. Pourquoi est-ce que je veux demain effectuer un nouveau métier ? Quel est le sens demain que je veux donner à ma carrière ? Quels sont mes besoins ? Quelles sont mes vraies valeurs ? Ce avec quoi demain je vais être alignée ? Qu'est-ce qui va être important pour moi ? Et ne pas voir la reconversion professionnelle comme une solution à tous les maux. Une question qui revient souvent, c'est vers qui on se tourne quand on a cette envie d'entreprendre une reconversion professionnelle ? Alors déjà, Philippe, on se tourne vers soi. C'est évident. On se tourne vers une introspection qu'on va faire avec soi-même. Une phase de questionnement. Aujourd'hui, on le dit, tout va tellement vite qu'on ne prend même plus le temps de réfléchir. Donc, le pourquoi, le sens doit arriver avant le quand et le comment. C'est-à-dire que le sens, c'est à la fois la direction, demain, vers où je veux aller au niveau professionnel. Je suis en A, comment je vais faire pour aller au point B. C'est la signification aussi, le sens, que je veux donner demain à mon métier. Et c'est la sensation. Le sens, c'est trois choses. La sensation, et là, on touche vraiment, Philippe, au bien-être au travail. Donc, on se questionne d'abord sur soi, avant de penser à des formations, à des bilans de compétences, à des CPF, à des réseaux professionnels et autres. Alors, les gens savent qu'ils ronronnent, que peut-être ils ont fait le tour de leur métier, qu'ils n'apprennent plus rien, qu'ils sont mal payés, qu'ils s'ennuient beaucoup. Mais quand on leur pose la question, pourquoi ? Ils ne savent pas très bien répondre à cette question, pourquoi ? Alors, comment on peut aider les gens qui nous écoutent ce matin, qui auraient des envies de reconversion professionnelle, répondre à cette question, pourquoi changer ? Exactement. Alors, là, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. Je peux constater que, souvent, la reconversion professionnelle est vue comme une fuite de ce vers quoi on ne veut plus aller. On le sait. Ça, c'est très identifié, ça. C'est plutôt que de là vers où on souhaite réellement aller. C'est-à-dire que, voilà, une reconversion professionnelle ne doit pas se construire dans le négatif, c'est-à-dire dans « je ne veux plus de cette situation et donc j'ai envie de changement », et d'essayer de raisonner dans l'absolu, de dire qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me plaît, quelles sont mes passions, quelles sont mes motivations profondes et quel est le sens que demain je veux donner à ma carrière, dans quelle région, parce qu'une reconversion, ça peut être aussi dans une région différente, dans un secteur d'activité différent, voilà. Et ce qu'il faut expliquer à ceux qui nous écoutent ce matin, c'est qu'il n'y a pas de bonne ni de mauvaise reconversion. Et heureusement, parce qu'il faut tester. Et si je vous dis qu'aujourd'hui, le chiffre qui est annoncé par Pôle emploi, c'est 13. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que la nouvelle génération changera 13 fois d'emploi au cours de sa vie, tout simplement. Donc, heureusement, il n'y a pas une bonne reconversion. Il y a des multiples reconversions possibles dans une vie. Donc, vous dites que la première étape, c'est cette étape de questionnement, d'introspection. Maintenant, autant faut-il se poser des bonnes questions. Alors, il y a des tas d'outils. Vous vous servez de tas d'outils. Certains qu'on connaît, mais d'autres qu'on ne connaît pas. Il y a énormément de tests qui existent, notamment des tests pour d'abord bien se connaître. Exactement. Parce qu'après cette phase de questionnement, il faut passer à la phase de construction, mais de construction, j'aurais envie de vous dire, dans l'imaginaire. C'est-à-dire de balayer tout le champ des possibles pour ne pas se cantonner à certains métiers ou certains secteurs. Et effectivement, il y a des tests de personnalité, des tests qui sont spécialisés dans la reconversion professionnelle. Vous avez des bilans de compétences, parce que qui dit reconversion professionnelle, dit très souvent acquisition de nouveaux savoirs, de nouveaux savoir-faire. Avec toujours ce socle de comportement et de soft skills dont on parle aujourd'hui. Alors, soft skills pour tout le monde. Et oui, ce sont les fameuses compétences douces. Alors, c'est un peu la tarte à la crème aujourd'hui. Mais ce sont des attitudes, des comportements qui, moi, en tout cas, me semblent importants d'avoir quand on veut se reconvertir. Ça va être, par exemple, la persévérance, parce que souvent, effectivement, il y a acquisition de nouvelles compétences. Il faut tenir sur la durée. Quand on se lance dans une entreprise où, à son compte, il peut y avoir des risques. La vie n'est pas toujours celle qu'on avait avant. Vous avez la résilience, vous avez la patience, parce que tout ne vient pas tout de suite. Quand on change de métier, les fruits de ce qu'on a investi arrivent parfois plus tard, par exemple. Quand on change de métier, on change d'habitude. Et ce qu'on sait, c'est que tout le monde n'aime pas changer d'habitude. Exactement. Et là, quand vous changez de travail, c'est... Alors, il y a une expression aujourd'hui qu'on utilise beaucoup, c'est sortir de sa zone de confort. Et oui, une reconversion professe. Qui dit reconversion, dit changement. C'est-à-dire aller d'un point A à un point B. Mais pour y arriver, il faut la motivation. Du verbe mot erré, c'est ce qui va permettre de se lever tous les matins et de dire, je vais entreprendre quelque chose de nouveau ou de différent. Donc... Alors, moi, j'aimerais qu'on vienne sur le pourquoi. Pour ceux qui nous écoutent, on est en début de semaine et qui se disent souvent, et même, ils ont la boule au ventre quand ils vont travailler, et tous les jours, c'est comme ça. Comment ça va ? Comme un lundi, enfin, vivement vendredi. Sur la question du pourquoi, comment est-ce qu'on peut les aider à, justement, identifier ce pourquoi ? Et mettre des mots sur ce pourquoi changer de métier ou de se reconvertir professionnellement ? Là, c'est vraiment... Je reviens à cette phase vraiment d'introspection et de réflexion avec soi-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, effectivement... Je crois que ce qui va être vraiment important, c'est la passion, le désir de changement, et surtout, raisonner seul. C'est-à-dire que souvent, on est influencé par les autres quand on veut changer de métier, et tu n'es pas fou à ton âge, et tu te rends compte du risque que tu vas prendre. Et souvent, on dit qu'en termes de reconversion, mieux vaut agir seul que mal accompagné. C'est-à-dire que voilà, faire part à son entourage, qui le fait en plus, parfois, en toute bienveillance, mais qui, de facto, imprime sur nous les peurs et les risques. Et donc, ça risque d'être... Qui sont leurs peurs, d'ailleurs. Exactement. Ils projettent sur... Mais oui, c'est une projection, et ça risque de nous freiner dans ce désir de faire autre chose demain. Mais finalement, vous conseillez parfois à certaines personnes de plutôt faire un break, plutôt que de faire une reconversion. Donc, comment savoir ce qui relève du break et ce qui relève de la reconversion professionnelle ? Exactement. Quand on sent qu'on est en... Quand tout déraille, entre guillemets, vous disiez tout à l'heure, j'ai fait le tour de mon poche, j'en ai marre du salariat, j'ai trop de travail. Ce qui me paraît vraiment essentiel, c'est de faire un arrêt sur image. Donc, un break, c'est-à-dire un pit stop, par exemple. Moi, je l'appelle le pit stop, qui est un terme qui vient du milieu du sport, qui est le moment où, finalement, le coach décide d'arrêter le jeu pour regarder ce qui a bien fonctionné et qu'il faut continuer à faire, ce qui, au contraire, n'a pas fonctionné et où on va devoir rectifier le tir. Et voilà, cet arrêt sur image, ça peut prendre le temps de 5 minutes sur un canapé, ça peut prendre même l'espace de 2 minutes, d'une demi-heure, mais c'est de savoir où on en est aujourd'hui et ce vers quoi on veut ou pas aller. Et là, qu'est-ce qu'il faut qu'on identifie comme information ? Les leviers de motivation. Je pense que voilà, à chaque fois, il y a cette notion, et j'y reviens, de désir, mais pas que. Ça veut dire que voilà, de prendre en compte à la fois ce qu'on a envie de faire, ce qu'on sait bien faire, et je crois que l'un ne va pas sans l'autre, et j'y reviendrai tout à l'heure, là où il peut y avoir un besoin, soit dans l'entreprise, soit sur un marché plus large, et ce qui va aussi nous permettre de vivre demain. Et on parle de reconversion professionnelle ce matin, avec mon invité qui s'appelle Laurence Bourgeois, qui a publié « Se reconvertir, trouver sa voie professionnelle pour les nuls », parce qu'il y a ceux qui veulent changer de métier, mais qui savent où aller, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui savent qu'elles veulent changer de métier, qu'elles ne sont pas à l'aise dans le poste qu'elles occupent aujourd'hui, et qu'elles ne veulent plus de cette vie, mais qui se demandent bien ce qu'elles pourraient faire. Ça aussi, c'est la difficulté. Tout à fait. Et là, à ce moment-là, il y a aussi des outils pour essayer de trouver la voie dans laquelle on pourrait s'orienter. Exactement, il y a des outils, et là encore, l'idée, c'est de n'écarter aucune piste, et de balayer vraiment le champ des possibles qui soit le plus large. Et une ambition n'est jamais assez folle, c'est-à-dire qu'on peut demain tout imaginer, ensuite, une reconversion professionnelle, ça se prépare, ça s'anticipe, et ça s'organise, si on veut se donner toutes les chances de réussir. Voilà, une reconversion professionnelle réussie. Exactement. Comme on le dit souvent dans cette émission, la guerre se gagne dans les plans. Tout à fait. Il faut suivre le plan. Alors, il y a quelque chose qui est apparu dans les motivations des gens qui travaillent, ce sont les valeurs. Et on entend de plus en plus des personnes dire, je veux changer de métier, parce que ce n'est plus en phase avec mes valeurs. Ça veut dire quoi, ça ? Exactement. Donc, les valeurs, c'est ce qui constitue la colonne vertébrale, si vous voulez, d'un individu. C'est-à-dire que quand je suis alignée avec mes valeurs, alors je suis moi-même et je peux prendre plaisir à ce que je fais et plaisir avec mon entourage au sens large et essentiellement mon entourage là, en ce qui nous concerne, professionnel. Donc, les valeurs, ça va être vraiment des fondamentaux. Comme, vous voyez, aujourd'hui, on voit énormément de reconversion dans les métiers du soin aux personnes ou dans l'environnement. Donc, voilà, le soin aux personnes, l'entraide, la bienveillance. En coaching, on travaille énormément sur les valeurs avant toute chose, avant tout projet de reconversion. Moi, je fais travailler les personnes sur les valeurs. Donc, je suis en phase avec... Déjà, il faut pouvoir les identifier, hein ? Exactement. Alors ça, il y a des outils qui existent. On parle beaucoup des 123 valeurs de coaching. Mais voilà, l'idée, c'est de savoir ce qui nous correspond le plus, ce qui fait du sens pour nous, ce qui va être important pour nous. Et ce sur quoi on ne va pas déroger demain. Voilà. Mais est-ce que les valeurs qui sont les nôtres sont... Enfin, sont du même plan que les valeurs au travail ? Écoute, je pense qu'au travail, on ne peut pas écarter des fondamentaux qui nous constituent. C'est-à-dire que vous avez tout à fait raison. Souvent, les personnes me disent, moi aussi, je veux changer parce que je ne suis plus en phase avec mes valeurs. Ce qui prouve bien que les valeurs, elles sont intrinsèques à l'individu. Donc, en milieu de travail, effectivement, il n'y a aucune raison que ça change. Quelles sont les valeurs qui reviennent le plus souvent ? L'entraide, beaucoup. L'autonomie, puisque c'est vrai que je crois que la crise sanitaire a développé vraiment ce besoin d'autonomie fort. Et c'est pour ça qu'on voit autant de projets de création d'entreprises en ce moment. Donc, beaucoup d'entraide, beaucoup d'autonomie et donc d'indépendance. Ça va avec. Voilà, trouver du sens à ce que je fais. Enfin, voilà, chacun a les siennes. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui des questions de sécurité de l'emploi, par exemple, qui ont été longtemps une valeur ? On disait, j'ai pris ce poste à la RATP parce que j'ai la sécurité de l'emploi, par exemple. Est-ce que ça, aujourd'hui, ce sont des valeurs qu'on retrouve ? On les retrouve, mais certainement moins. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'oeuvre dans le domaine des ressources humaines. Et je peux constater que la jeune génération, entre guillemets, est beaucoup plus portée vers des notions de bien-être au travail et de sens. Et de, oui, de bien-être au travail, c'est-à-dire de flexibilité du temps de travail, du sens qu'on va trouver demain, que par des notions de sécurité, et notamment de sécurité financière. Alors, après les questions de valeur, il y a ces questions de sens. Les nouvelles générations veulent avoir un métier qui est un sens. Oui. Ce qui veut dire que les personnes, avant, la question du sens n'était pas aussi importante ? Écoutez, il faut croire que non. Il faut croire que non parce que, force est de constater qu'aujourd'hui, quand on propose même des... Je travaille aussi dans le domaine du recrutement. Quand on fait des propositions d'emploi à des personnes plutôt jeunes, entre guillemets, effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que, eh bien, ils sont nombreux à ne pas accepter. Quand bien même le salaire soit extrêmement favorable, et les conditions de travail soient favorables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès lors qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de télétravail, pas suffisamment de flexibilité, que finalement, le sens, il ne le voit pas forcément, on peut avoir des refus. Oui, effectivement. Ça paraît fou, hein ? Ce n'est pas en accord, ce n'est pas aligné avec mes principes de vie, avec ma vie d'aujourd'hui. Tout change. Tout change et, effectivement, c'est une grande tendance qui se dessine. Quel est le bon moment pour changer, s'il y en a un ? Alors, Philippe, moi, là, je crois qu'il n'y a pas de bon moment. Chacun a le sien. On avait l'habitude de dire jusqu'à présent que 40 ans était l'heure du bilan. Et aujourd'hui, on se rend compte que le pic pour les reconversions professionnelles s'établit à l'âge de 50 ans, peut-être quand les enfants ont grandi, peut-être quand les situations financières se sont un petit peu aplanies ou stabilisées. Et chacun a ses contraintes. Et il n'y a pas de bon moment dès lors qu'on s'est questionné sur son niveau d'énergie, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai les batteries suffisamment rechargées pour sortir, comme vous le disiez, de ma zone de confort ? On le sait, l'énergie, on dit toujours, c'est 75% de la réussite. Donc, quel est mon niveau d'énergie ? Quel est mon niveau de charge mentale aujourd'hui ? Vous avez des femmes aujourd'hui, moi, qui me disent, j'ai envie de changement, mais en même temps, je n'en peux plus. Je dois penser à tout pour tout le monde en ce moment. Voilà, donc la charge mentale est aussi à prendre en compte. Et puis, l'entourage. Parce qu'un projet de reconversion, ça impacte non seulement soi-même, mais aussi sa famille, ses amis et son entourage proche. Et comme vous dites, il faut, si on veut réussir son projet de reconversion, il faut éliminer les nocifs. Exactement. On risque de se faire avoir et d'être pris dans le piège, dans le filet des nocifs, qui risquent de nous freiner dans nos projets. Mais je crois qu'il faut aussi savoir les écouter. Il y a une nouvelle tendance qui se profite aujourd'hui, une nouvelle épidémie, c'est ce qu'on appelle le « quiet quitting ». C'est des gens qui font des démissions silencieuses. Vous connaissez ça ? C'est-à-dire qu'ils se soustraient ? Non, non, ce sont des gens qui restent sur leur lieu de travail, mais qui estiment qu'ils ne sont pas suffisamment payés, qu'ils ne travaillent presque plus. C'est le « quiet quitting ». En continuant d'être là, pour eux, c'est bon, voilà, ils s'en foutent. Écoutez, je me connaissais… C'est une démission silencieuse. Vous m'apprenez le terme et j'en suis ravie, je repartirai tout à l'heure avec le « quiet quitting ». On le voit beaucoup, les gens, ça fait 10-15 ans qu'ils sont là en entreprise, ils viennent transparents. D'accord. Vous n'occupez pas de moi, mais j'en fais pour ce que j'estime devoir faire pour ce que je suis payé. Mais je crois que voilà, c'est-à-dire que les fondements même de la relation de travail, depuis notamment cette crise sanitaire, ont fondamentalement évolué. La notion de subordination, de lien hiérarchique aussi, de par le télétravail, de par des nouvelles sources d'aspiration. Et ça ne m'étonne pas ce que vous dites. Comment savoir que c'est le bon moment pour se réorienter ? Il n'y a pas de bon moment. Je pense qu'il faut effectivement faire le point avec soi-même. Je vous le disais tout à l'heure, donc voilà, vérifier qu'on est assez chargé pour le faire au niveau de l'énergie, vérifier qu'on a aussi une sécurité financière, c'est important. Alors, il faut faire attention parce que parfois c'est l'arbre qui cache la forêt, mais combien je vois de personnes qui veulent, par exemple, monter leur structure ou se lancer en auto-entrepreneuriat, et qui n'ont même pas réfléchi aux basiques, c'est-à-dire de quel est mon niveau de vie aujourd'hui, ce sur quoi je suis prêt à lâcher demain, et par conséquent, c'est tout bête, combien il me faut au moins le mois. Bon, voilà. Donc, il y a des choses quand même, des basiques sur lesquelles il faut se poser avant de se lancer. Parce que la question financière, elle est centrale. Elle est centrale, elle n'est pas essentielle. Quand on parle de sens, sens est essentiel, ça va ensemble. La question financière, elle n'est pas essentielle. En revanche, elle est importante. C'est-à-dire que si on est dans le salariat, qu'on est un salarié qui est plutôt bien payé, qu'on a un niveau de vie, il faut savoir que le fait de vouloir monter sa boîte, ça peut ne pas marcher tout de suite. Ça peut ne pas marcher, ça peut vouloir dire perdre en confort. Par exemple, aller acheter ses cartouches, ça a un coût, son imprimante, monter ses programmes de relations tout seul, etc. Oui, ça a un coût. Ça a un coût, mais qu'il faut effectivement mettre en balance du sens demain, de ce vers quoi on veut aller ou pas. Et faire en sorte que cette condition financière ne soit pas un prétexte pour ne pas y aller. Alors, vous proposez un test dédié à l'orientation professionnelle, le modèle RIASSEC, que je ne connaissais pas. Oui, l'idée c'est de mêler dans tous ces tests, on mêle à la fois les aspirations et les compétences, donc de façon plus ou moins croisée. Il existe aujourd'hui, Philippe, pléthore de tests de personnalité, dont certains sont vraiment orientés sur la reconversion professionnelle. Alors, il y en a un autre dont vous parlez, c'est ASS First, dont les entreprises se servent beaucoup pour recruter aujourd'hui. Exactement. Qui est très long, mais bon, je sais que beaucoup de candidats ne veulent pas le passer ce test. Beaucoup de candidats ne veulent pas le passer, c'est vrai que de façon générale, et je peux, voilà, je m'en rends compte tous les jours. Parce que vous êtes des deux côtés, vous, vous êtes des deux côtés. Exactement, et je me rends compte que c'est souvent vu comme un outil de pacotille, entre guillemets. Je pense que, voilà, l'idée c'est de, ça ne mange pas de pain, comme on dit, et ça peut être une aide pour certains, tout dépend ce qu'on veut en faire, et tout, voilà, il y a en prendre et en laisser, et tout dépend ce qu'on a envie de garder de ces tests. Vous les trouvez sur Internet, vous, pour fond, un bon test de personnalité qui puisse aider les candidats justement à la reconversion professionnelle, c'est lequel ? Bah, écoutez, moi je pense que tous, enfin, il n'y a pas un bon test plus qu'un autre, et je reviens vraiment, Philippe, sur ce point essentiel, pour moi c'est vraiment le questionnement avec soi-même, plus que même le test de personnalité qui va être important et déterminant. Et aussi d'avoir le feedback des personnes qui nous entourent. Comment les autres nous perçoivent ? Où est-ce qu'on est pertinent ? Où est-ce que demain on va avoir une valeur ajoutée ? Parfois, il y a des choses qu'on ne voit même pas. Je vous dis, tout va tellement vite, on ne prend même pas le temps de se questionner. Qui vous dit que demain je ne serai pas intéressée pour aller soigner des collaborateurs, pour aller m'occuper des questions d'environnement, pour... Voilà, et il y a des choses qu'on ne prend même plus le temps de regarder nous-mêmes. Et peut-être que le reflet d'avoir des feedbacks de personnes qui nous entourent peut être extrêmement instructif. Alors, selon une étude qui a été menée par un site dédié à l'emploi, deux tiers des actifs français envisagent de changer de poste en 2023. Elle a publié il y a très peu de temps cette étude. Mais alors, tout ça pour dire que vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir vous reconvertir professionnellement. Et on en parle avec mon invité, Laurence Bourgeois, qui publie « Se reconvertir, trouver sa voie professionnelle pour les nuls » chez First. Vous, vous êtes madame plan B. Je suis madame plan B, oui. Oui, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que dans la vie, j'évoque toujours des alternatives au cas où le plan A ne fonctionnerait pas. Voilà. C'est pas si, en fait, finalement, si on a un plan B, c'est qu'il n'y a pas de plan ? Non, s'il y a un plan B, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que, voilà, on est extrêmement nourri d'incertitudes, de risques de déception. Et je pense qu'il n'y a rien de plus optimiste, au contraire, que de se dire qu'il y a toujours moyen de rebondir sur autre chose qui ne soit pas une fuite ou un échec, mais quelque chose qu'on a pris le temps de construire, un plan B. Ça peut être de la sérendipité, comme on dit aujourd'hui. Finalement, on voulait aller quelque part et on atterrit ailleurs. Voilà, exactement. Mais je crois que, voilà, c'est quand on parle d'agilité, aujourd'hui, de souplesse, pour moi, je suis une adepte du plan B. Et d'ailleurs, j'ai écrit un ouvrage spécifique sur le plan B. Les gens heureux ont toujours un plan B chez Larousse. Voilà, vous pouvez googler, on le trouve encore aujourd'hui. Quelles sont les règles de base d'une reconversion professionnelle réussie ? On a dit l'introspection. Exactement, qui est la première étape. Une deuxième étape qui va être une construction, mais plus une construction dans l'imaginaire. C'est-à-dire de se dire, demain, vers où est-ce que je vais me diriger ? Soit on a une idée déjà très précise de ce qu'on veut faire, soit on n'en a pas. Mais même si on n'en a pas, on n'a pas forcément besoin d'avoir une passion pour changer de métier. Ça peut être simplement une idée, ça peut être un livre qu'on lit, ça peut être une personne qu'on rencontre, ça peut être un article de journal, ça peut être une pub qui nous donne des tonnes d'idées. Et en matière de reconversion, à un moment donné, il faut balayer tout le champ des possibles. Et ça, c'est la phase numéro 2. Ensuite, vous passez dans la phase de construction, puisqu'une reconversion professionnelle, ça ne se fait pas aux doigts mouillés. C'est-à-dire qu'il faut des compétences. Souvent, on change de métier. On peut aussi changer de région. On peut changer complètement d'environnement professionnel. Et pour ça, il faut penser à des formations. On a des structures dédiées. Pôle emploi est une structure formidable pour qui veut se reconvertir demain ou qui veut monter, par exemple, sa propre structure. Vous êtes la première que j'entends dire du bien de Pôle emploi. Ah oui, mais les services de Pôle emploi sont vraiment formidables. C'est-à-dire que vous avez des conférences qui sont organisées, même sur la reconversion professionnelle, sur les différents métiers. C'est vraiment extrêmement dynamique. Comment est-ce qu'on trouve la bonne formation pour ce qu'on veut faire ? Parce que c'est quand même une jungle, la formation professionnelle. Exactement. Alors là, je crois qu'effectivement, il faut déjà se renseigner sur les métiers qu'on cible. Et effectivement, moi j'en donne certains dans mon ouvrage, mais à chaque métier correspondent des formations qui parfois sont obligatoires, parfois pas. Et je crois que... Alors, la formation traite forcément du savoir, voire du savoir-faire. Et à un moment donné, Philippe, très bien pour la formation, mais je crois que si on veut être performant demain, il y a la compétence, certes, mais il y a aussi la motivation qui compte souvent au carré, on le dit souvent, par rapport à la compétence. Mais encore faut-il qu'il faut trouver la bonne formation, et aujourd'hui, il y a tellement d'organismes. Quand on n'a pas l'habitude, c'est difficile d'y voir clair, en fait. Exactement. Et là, qui peut vous aider à y voir clair ? Donc je vous dis, moi, il y a Pôle emploi qui peut réellement aider, mais pas que. Vous pouvez aussi aller dans votre propre entreprise, et ça je l'ai vu très fréquemment, parce qu'une reconversion, Philippe, peut vouloir dire aussi, changer de métier dans l'entreprise où on est. Et donc, l'entreprise offre des possibilités de formation, et on le voit beaucoup aujourd'hui, pour épanouir les personnes et leur permettre de rayonner en dehors de leur métier. Vous avez des sites internet qui sont extrêmement sérieux, des organismes de formation, qui peuvent également aujourd'hui proposer des grilles par métier. Vous avez des coachs qui peuvent aussi vous épauler, spécialisés dans la reconversion professionnelle, qui savent aussi quelles sont les formations importantes pour faire demain tel ou tel métier. Qu'est-ce que vous pensez du bilan de compétences ? Je pensais qu'il n'y en avait qu'un, bilan de compétences, mais il y en a plusieurs, c'est ça ? Il y a plusieurs formes ? Le bilan de compétences, j'aurais envie de dire que c'est... Enfin, moi, personnellement, c'est un petit peu comme le test de personnalité. C'est-à-dire que c'est un moment important où on se pose pour faire le point sur ce qu'on sait faire, sur ce que... Souvent, on parle aussi des appétences, de ce qu'on aime faire, c'est important. Et ce qui est important de savoir en termes de bilan de compétences, c'est que c'est une photographie à l'instant T, des atouts, vraiment, et des axes de développement d'une personne. Mais heureusement, j'aurais envie de dire, cette photographie est évolutive. Et d'ailleurs, à nous de la faire évoluer. Oui. C'est où on va. Exactement. C'est pas d'où on vient. C'est ça que vous voulez dire. C'est à la fois où on est aujourd'hui, et en fonction de là où on veut aller demain, comment on doit envisager l'évolution de nos compétences. Alors, vous avez parlé de quelque chose d'important tout à l'heure, vous avez demandé les feedbacks des personnes qu'on connaît, peut-être aussi des gens avec qui on travaille, qui peuvent avoir une vision de nos compétences et de ceux en quoi on excelle, qui soient très différentes de celles qu'on a. Exactement. Exactement. Il peut effectivement parfois y avoir des décalages. Oui, de facto, parce qu'on a souvent le nez dans le guidon, et qu'on ne prend même plus le temps de se poser sur ce qu'on fait bien aujourd'hui, sur ce qu'on fait peut-être moins bien, sur, voilà, est-ce qu'on a les yeux qui brillent quand on pense à quelque chose ? Souvent, vous avez une personne qui vous dit, écoutez, quand je vous vois me raconter votre métier, là, ou ce que vous auriez envie de faire, regardez, comme vous avez les yeux qui brillent, il y a peut-être une question à avoir, voyez ? Et ça, parfois, on n'a pas le temps ou le discernement ou le recul suffisant pour le faire. Et c'est quoi la question à avoir ? Ben, la question à avoir, c'est, est-ce que je suis bien dans ce que je fais aujourd'hui ? Voilà, si je n'ai pas l'œil qui brille quand je... Mais ce que vous dites, c'est que beaucoup de ceux qui viennent vous voir pour une reconversion professionnelle ont les yeux qui brillent, quand même. À la fois les yeux qui brillent, mais aussi beaucoup un profond ras-le-bol. Un profond ras-le-bol de ce qu'ils font aujourd'hui. Et voilà, et c'est multifactoriel, ce ras-le-bol. C'est, voilà, j'en ai marre du salariat, je ne veux plus de mon chef, j'ai fait le tour de ce que je fais, j'ai des horaires de travail impossibles, etc., etc. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui viennent vous voir et qui vous disent, je voudrais vivre de ma passion ? Ah ben, c'est extraordinaire, parce que déjà, on part d'une pierre angulaire qui brille, justement. C'est-à-dire que je veux vivre de ma passion. Une passion, ça ne s'apprend pas sur les bancs de l'école. Une passion, ça ne s'apprend pas dans les livres. Une passion, c'est vraiment, ça part du désir. Et le désir, et ça j'y reviens, c'est vraiment pour moi, central, c'est l'élément central dans une reconversion professionnelle, parce que c'est une énergie, c'est-à-dire que c'est une pulsion de vie. Quand on est dans le devoir et la contrainte, on est dans la pulsion de mort. Là, le désir, c'est la pulsion de vie, c'est ce qui va nous donner l'énergie d'aller vers un point B demain. Donc, et de se lever tous les matins, en disant, je vais d'un point A à un point B, et sans désir, il n'y a absolument rien. Alors, vous conseillez de devenir les marketeurs de soi-même, qu'est-ce que ça veut dire ? Marketeurs de soi-même, ça veut dire que c'est, merci Philippe, la quatrième étape de toute reconversion professionnelle réussie, c'est qu'à un moment donné, eh bien, un projet professionnel, ça se communique. Dès lors qu'on l'a ficelé, ça se communique. Il faut refaire parfois son CV. Il faut être capable d'expliquer pourquoi vous avez bifurqué et raconter la belle histoire sur soi et sur son parcours. Alors, il y a les freins. Il y a les freins à la reconversion professionnelle. Vous parliez tout à l'heure des quinquas qui sont aussi très candidats à la reconversion professionnelle, mais les quinquas sont aussi très candidats à la reconversion professionnelle parce qu'on les met dehors de l'entreprise. Oui. Aussi. Donc, finalement, ils se retrouvent dans l'obligation de se reconvertir. Exactement. Et là encore, on est dans une reconversion dont les fondements pourraient être une fuite, une situation pas forcément favorable. Donc, effectivement, il y a des personnes qui... Mais heureusement, il y a des personnes qui rebondissent après avoir été mises à la porte, comme vous dites. Et heureusement, et j'en vois énormément. Oui. Ils ont une expertise, mais ils coûtent cher à la boîte. Exactement. C'est ça, c'est ça. Exactement, alors avec les plans de réorganisation divers et variés. Ah, j'aime bien quand vous dites plans de réorganisation qui sont des plans de licenciement. Plan de sauvegarde de l'emploi, comme on les appelle aujourd'hui. C'est les PSE, non ? Exactement. Oui, mais ça ne sauvegarde pas du tout les emplois. Derrière ce mot qui a l'air gentil, c'est un truc, c'est un plan social. En tout cas, je suis convaincue d'une chose, c'est que si tant est que vous soyez à la porte suite à, par exemple, un PSE, ça peut être aussi vu comme une opportunité pour faire autre chose demain. Et j'accompagne énormément, Philippe, de personnes... Ça, c'est le monde des bisounours. C'est quand on dit aux gens, mais non, tu comprends, c'est une chance pour toi, il faut voir les... Je peux vous garantir que j'accompagne énormément de personnes qui retrouvent le sourire après un PSE. Et heureusement, parce qu'enfin, ils osent faire ce qu'ils ont peut-être toujours eu dans un coin de leur tête et qui, enfin, va réussir à germer parce qu'ils ont quitté l'entreprise. Quand on fait une reconversion professionnelle, est-ce qu'il faut faire le deuil de sa vie professionnelle d'avant ? Pas forcément. Il y a toujours du bon à prendre dans ce qu'on a fait avant et qui doit continuer à nous porter vers là où on va aller demain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, une reconversion, c'est un changement. Il peut y avoir des périodes difficiles à passer, mais voilà, avec beaucoup de motivation et d'envie, on arrive à remonter la pente. Alors, il y a les clichés sur M6. Vous avez des reportages de... Ils ont tout quitté pour aller s'installer en Thaïlande sur une île paradisiaque. Évidemment, c'est ça qu'on montre de la reconversion professionnelle. La reconversion professionnelle, attention, ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas... Non, et heureusement, ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas quitter son job à la défense pour devenir floriste. Exactement. Une reconversion professionnelle, souvent, ça peut être un petit pas. Je crois qu'il faut savoir raisonner plutôt petit que de vouloir tout de suite aborder des gros morceaux en termes de reconversion professionnelle. C'est-à-dire, par exemple, on peut très bien rester dans le même environnement, peut-être dans la même entreprise et faire autre chose. Moi, après 8 ans de ressources humaines, j'ai fait 10 ans de marketing. Et je suis revenue ensuite aux ressources humaines. Vous voyez ? Donc, un parcours n'est jamais établi et fixé à l'avance. Heureusement. Donc, peut-être raisonner dans le même environnement, changer de métier, pas forcément vouloir tout bouleverser en même temps. On peut rester dans la même région. Une reconversion professionnelle, ça peut être, je dirais, ça se construit étape par étape. Et encore une fois, c'est un projet. Quels sont les 10 comportements à développer pour une reconversion professionnelle réussie ? Alors, les 10 comportements, vous les avez effectivement dans l'ouvrage. Mais si on devait raisonnablement n'en conserver que quelques-uns aujourd'hui, ce serait beaucoup de détermination, beaucoup de patience également. La capacité de se remettre en question, qu'on appelle aussi, et de rebondir. Donc, on appelle aujourd'hui la résilience. Donc, un mot là encore qu'on emploie beaucoup. Et toujours nourrir cette envie. Voilà. Et puis, on vous encourage effectivement à entreprendre. Ce ne sont pas des parcours qui sont toujours faciles. Et à bien vous entourer. Exactement. Et à tester surtout. Parce que si on ne teste pas, on ne saura pas. C'est-à-dire passer à l'action. Exactement. Quand on vous dit tester, c'est ça ? Passer à l'action. Passer à l'action. Laurence Bourgeois, sur BordFM, vous réécouterez cette émission qui s'écoute très bien en podcast. Vous pourrez d'ailleurs regarder la vidéo sur la chaîne YouTube de l'émission. Merci Laurence d'avoir été avec nous. Merci Philippe. Voilà. Je vous souhaite de passer une très belle journée santé sur BordFM.